Donc une fois qu'on a reçu l'appareil, il faudrait essayer d'ouvrir le capot. Il vient en fait avec deux types de compartiments de mesure. Le principe est basé sur la différence entre l'intensité de la lumière incidente et la lumière réfléchie. L'appareil est capable de corréler cette différence avec la concentration en tel ou tel cation ou anion dans la substance qu'on a introduite. Dans certains cas, on va introduire la substance par le biais d'une languette réflectocan. Dans d'autres cas, la substance est mise directement dans ce genre de cuve. Alors ce que vous voyez ici, c'est le compartiment qui est utilisé pour la cuve. Pour introduire la cuve, qu'on remplit donc de notre échantillon, échantillon liquide, eh bien il suffit de pousser un peu, ce petit objet là, il bouge, il a un ressort derrière. On le pousse et on introduit donc, on pousse comme ça et on place notre compartiment à l'intérieur avec l'échantillon d'eau. Et en ce moment, on effectue la mesure là. Pour enlever ce compartiment, c'est simple aussi, on pousse un peu sur la languette ici et on enlève le compartiment. Alors l'appareil vient avec toute une série de petites cuves de ce genre, comme vous voyez ici. Alors qu'il suffit d'enlever ce qu'on veut pour la mesure. Et maintenant, je vais enlever le compartiment pour la mesure avec les petites cuves. Je vais enlever ça en poussant, on pousse comme ça vers soi et on enlève ça, cette chambre de mesure. Et je vais introduire le scone qui est fait pour les languettes ReflectoCamp, que nous on va surtout utiliser. On introduit de la même façon là, on pousse jusqu'à ce que ça fasse un clic à l'intérieur. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que si vous avez les languettes ReflectoCamp, vous pouvez l'introduire plus tard, vous ne pouvez pas les introduire directement dans le petit trou situé ici, pour la mesure. Il faut pousser, on voit une petite flèche, en fait il y a un ressort dans cette partie de l'appareil. Il faut pousser légèrement à droite et puis on peut introduire en ce moment les languettes ReflectoCamp à l'intérieur. Voilà, jusqu'à buter au fond et puis on relâche et c'est coincé. En ce moment, on peut faire les mesures.